Peter James, bonsoir. Donc, voilà la venue d'un one-man show. Alors, c'est une surprise en même temps, c'est très attendu. Et donc, que nous annonce ce spectacle par rapport à votre trajectoire, par rapport au tout récent? Il est quand même vu sur plusieurs années sous différentes formes à le fameux... The Psychotic. Donc, à quoi on peut s'attendre? Oui, bon, le Psychotic Happening Project, c'était un truc avec beaucoup de monde. C'est un truc pas mal... le psychotique le disait, c'était quelque chose de... le fait d'être disjoncté un peu, puis il y avait la folie là-dedans. Mais une folie cabarette avec l'évocation de l'entre-deux-guerres et la deuxième grande guerre mondiale, quand même, entre autres choses. Il y avait aussi des caricaturistes, puis comme Greutz qui était là-dedans, puis Otto Dick. Il y avait beaucoup de choses dans ce cabaret-là, l'air de rien. Mais ici, c'est un solo. Puis le solo qui s'intitule The Red Mark, ou comme dans un zoo. Et j'avais besoin de faire un solo parce que c'est comme artistiquement et même en tant qu'homme dans la vraie vie pour voir où j'en suis. Où j'en suis avec... c'est quoi l'art pour moi? C'est quoi l'art vivant? L'art de la scène? Où je suis rendu avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment le faire? Et pourquoi le faire? Et le Red Mark, j'ai envie de dire que ça a été écrit un peu... c'est écrit dans le sens... dramatiquement, il y a une écriture. Scéniquement, il y a une écriture. Au niveau de la structure, c'est assez comme la danse contemporaine, parce que j'ai travaillé beaucoup en danse contemporaine. Mais le rendu, l'interprétation, le jeu, le niveau du jeu est assez performance ou performatif, si tu veux. Donc, je suis rendu là. Puis ce que je cherchais, c'était surtout qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde? Qu'est-ce que je trouve qui est important? Qu'est-ce que j'aimerais voir moi aussi si j'allais voir une nouvelle création ou une oeuvre à Montréal? Et je pense que je me suis payé la traite. C'est en même temps très, très... il y a une matière très brute là-dedans. Il y a des affaires qui viennent de ma vie perso, mais c'est pas une thérapie, pas du tout. C'est de l'art. Ça reste de l'art pur. Mais des fois, tu vois que tu fais, ah, ça, c'est peut-être quelque chose qui vient de quelque chose qu'il a vécu, mais qui a bloué, tu sais, ou qu'il a magnifié, ou qu'il a croché. Puis il y a quelque chose dans les thématiques, si tu veux, c'est de l'ordre de la solitude, l'enfance dans la gorge, la folie, puis la violence. C'est des thématiques que j'aime, que je sais pas, parce que c'est dans mon vécu. C'est dans mes gènes. Fait qu'il y a un petit clin d'oeil, vous savez pas, ça vous êtes pas supposés savoir, mais il y a un petit clin d'oeil à Jack Joseph John James qui est mon père. Il y a un tout petit peu de texte, parce que je vais pas faire du théâtre à texte, on est assez à Montréal, puis j'ai pas envie de remplir les oreilles seulement. C'est très climat, c'est très atmosphérique, c'est très… on tombe, on bascule un peu dans la psyché d'un homme qui devient un peu, je sais pas, devient un peu, je sais pas si c'est fou, mais du coup, il bascule. Puis plus que ses territoires intérieurs émergent, plus lui s'enfonce. Fait qu'on est dans la psyché. Un peu comme Cronenberg pourrait faire des fois, ou Lynch, mais c'est pas sordide. Je suis pas là-dedans. Il y a quelque chose, il y a une espèce de poétique de l'étrange, de l'étrangeté d'être, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose qui m'appartient, et que j'ai envie d'exploiter dans ce solo-là. C'est ce que je fais. Il y a quelque chose, donc encore une fois, il y a un homme d'une cinquantaine d'années, mais il y a aussi des fois des évocations de l'enfance qui sont assez poétiques. Il y a ça, oui, c'est ça. C'est ça, pas mal. D'ailleurs, je pourrais juste vous lire un petit bout de ce que j'ai écrit sur le carton. Face à face d'un road movie et d'un conte de fées, un homme bascule, le temps devient flou, les territoires intérieurs émergent alors que lui s'enfonce, s'en dégage des atmosphères troubles, brutes, naïves, des climats d'une poétique de l'étrangeté d'être, la solitude, l'enfance dans la gorge, la folie, la mort, une mémoire explosée, une psyché hallucinée, comme un animal abandonné, un être possédé, etc. Comme une tentative désespérée d'exorcisme, l'espoir dans le désespoir, dans l'espoir dans le désespoir, comme dans la vie. Je te disais tantôt que pour moi, en tant qu'artiste, la vie, c'est à hauteur d'homme, donc il y a toujours un crash entre l'art et la vie. Tu sais, c'est comme, bah, j'aime bien ça.